Je tiens tout d'abord à remercier l'Association des médecins de libre pratique de SACS de m'avoir donc donné l'occasion pour parler du rôle et la place des médecins généralistes dans le système de santé. Je remercie donc tous les membres du bureau. Je remercie mon ami professeur Jamel Damak parce que c'était lui qui a participé et qui m'a aidé dans l'élaboration de la préparation de cette communication et qui est à l'étranger comme l'a dit le professeur Hamemi pour une mission concernant la responsabilité sociale des facultés de médecine de SACS qui doit jouer un rôle très très important dans ce sens-là. Et en fait, actuellement, on vit un changement très très important sur tous les plans, sur tous les plans sociaux, économiques, politiques, mais aussi en médecine, on est d'accord tous qu'il y a une mutation, une mutation de gros changements dans l'exercice du métier, que ce soit pour le médecin généraliste ou le médecin spécialiste. Et donc là, on doit en tenir compte dans notre mission d'enseignement. Alors, un grand changement par rapport au progrès technique et technologique sur tous les plans, en biologie moléculaire, en radiologie, en radiologie interventionnelle et dans toutes les spécialités. Un niveau de connaissances évolué de la population, bien sûr, les nouvelles méthodes d'information ont fait que le patient d'aujourd'hui, donc, il est au courant de tout par ces nouvelles méthodes d'information et développement des sources d'information. Et des médecins spécialistes hyper compétents. Donc, j'y reviendrai. Donc, dans tout ça, peut-on donner encore une définition positive de la médecine générale ? Donc, je vais essayer de répondre à cette première question. Et la deuxième question, donc, quel serait le rôle et la place du médecin généraliste dans le système de santé, dans un autre système de santé qui n'a pas eu encore le grand changement souhaité ? Et on va en parler certainement. Donc, peut-on donner encore une définition positive de la médecine générale ? On sait très, très bien que le développement des spécialités et des sous-spécialités ont fait que l'être humain, il est découpé en organes, en appareil et système perçu à tort comme autonome. On est hyper spécialisé. Si je prends certaines spécialités, il y a une hyper spécialisation en cardiologie, en chirurgie, etc. Et donc, les spécialistes risquent de perdre le sens de l'intégralité de la personne humaine. Mais dans tout ça, en fait, la médecine générale reste une médecine de proximité. C'est une proximité double, proximité dans le temps et une proximité géographique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que géographiquement, le médecin doit être proche quand on a besoin de son être. Et donc, cette double proximité est le préalable à la proximité des consciences. Donc ça, c'est parmi les caractéristiques de la médecine générale. La médecine générale ou le médecin de famille, c'est une médecine d'écoute et de communication. C'est un rôle très, très important du médecin. Donc, de donner de l'importance parce que c'est la médecine de la plainte et la réponse à la plainte. Finalement, ce qu'on demande du médecin généraliste, c'est de répondre à la plainte. Ce n'est pas de faire, oui, la part des problèmes, le vrai problème et le faux problème. Non, le patient, en partant, il faut qu'il y ait une réponse à une plainte. Et surtout, surtout, donc, c'est la médecine de l'affection par opposition à la maladie. Donc, ceci suppose un contact étroit avec le malade ou le consultant, contact au cours duquel celui-ci doit être à même d'affirmer sa subjectivité. Il ne faut pas être gêné lorsqu'on est face à un malade et là, on manque d'objectivité en termes de plainte. Et donc, il faut donner de l'importance à cette notion affective. C'est une médecine aussi d'écoute et de communication. Et de ce fait, ça va permettre au plainte de trouver une réponse. C'est ce qu'il demande à sa plainte et non de détecter les vrais et faux problèmes. C'est ça le rôle le plus important. C'est une médecine d'accompagnement. Donc, le malade, quel que soit son âge, il doit sentir qu'il est accompagné par le médecin de famille sur tous les plans. Le médecin généraliste a l'occasion de suivre une personne de son plus bas âge, ce qu'il devient grand-père ou grand-mère. Et bien sûr, il peut situer un individu dans son parcours de vie et dans son micro-zone familial et professionnel. Donc, il est au courant de tout le médecin généraliste de tous les problèmes, pas uniquement les problèmes de santé, mais même les problèmes à l'échelle familiale et professionnelle, qui peuvent avoir un retentissement sur l'état de santé du patient. Alors, la médecine générale, donc, c'est le médecin généraliste, médecin de l'être humain dans sa globalité. Cette prise en charge globale, biologique, psychologique et sociale peut continuer à percevoir l'homme comme un ensemble indissociable. Donc, il ne faut pas voir l'être humain, excusez-moi pour le mot, saucissonner en organe, en système, pas uniquement ça, mais vivant dans son milieu et interagissant avec son milieu familial, professionnel, etc. Alors, en fait, il y a beaucoup de définitions concernant le médecin généraliste. Je vais rappeler 11 points concernant les caractéristiques de la médecine générale qui étaient données en Europe, mais ça nous concerne aussi. Donc, tout d'abord, la médecine générale, c'est la médecine de première ligne, c'est le premier contact avec le système de soins. Donc, le médecin, c'est son premier contact et donc là, il doit jouer un rôle très, très important pour faire une réponse adéquate à la plainte. Deuxième point, il utilise de façon efficiente les ressources, donc, du système de santé. Donc, le médecin généraliste, le médecin de famille joue un rôle de coordination très, très important, de coordination des soins avec les autres professionnels de première ligne, mais aussi avec les spécialistes. Et même, le médecin généraliste peut se placer comme étant défenseur du patient. Qu'est-ce qu'on va lui demander, qu'est-ce qu'on va lui faire, etc. Donc, il peut même, donc, défendre le patient concernant l'utilisation, donc, de certaines ressources du système de santé. Troisième point, il développe une approche centrée sur le patient. Dans ces dimensions, donc, individuelles, familiales et communautaires, donc, une approche, je reviens toujours, pour répondre à une plainte, quel que soit vrai ou un faux problème du patient. Troisième point, il utilise un mode de consultation spécifique qui construit dans la durée une relation médecin-malade basée sur une communication appropriée. Donc, le médecin généraliste, bien sûr, il doit être un bon communicateur et consacrer le temps nécessaire, donc, pour écouter le malade et créer, donc, une bonne relation médecin-malade. Elle a la responsabilité aussi pour assurer la continuité des soins, la globalité et selon les besoins du patient. Donc, le médecin généraliste, il doit assurer cette continuité. Sixième point, elle base sa démarche décisionnelle spécifique sur la prévalence et l'incidence des maladies en soins primaires. Donc, le médecin généraliste doit être au courant des nouvelles données épidémiologiques concernant la prévalence et l'incidence des maladies, donc, qui sont les plus fréquentes en soins primaires, et là, je vais en parler par rapport à les changements épidémiologiques. Elle gère simultanément les problèmes de santé aigus et chroniques. Et là, on est confronté de plus en plus, dans notre pays, à des maladies chroniques, et d'où l'importance, donc, de cette prise en charge globale et surtout, cette continuité, surtout pour les maladies chroniques. Alors, le huitième point, la médecine générale intervient à un stade précoce. C'est le premier contact, et donc, le médecin généraliste doit intervenir pour éventuellement requérir une intervention rapide et favorise la promotion à l'éducation pour la santé, pour une intervention appropriée et efficace, éducation, prévention, et donc, une responsabilité spécifique de santé publique dans la communauté. Et enfin, le onzième point répond aux problèmes de santé dans leur dimension, donc, physique, psychologique, sociale, culturelle, existentielle. Donc, on se répète un petit peu, mais là, pour structurer, pour donner les principales caractéristiques de la médecine générale. Ça a été défini en 2002, mais ça reste valable en 2013. Alors, concernant la Tunisie, parce qu'on est en train de vivre de grands changements sur tous les plans, quel serait l'état de santé des Tunisiens en 2020-2030 ? Il faut bien projeter, il faut bien avoir une idée de ce qui va se passer. Sur le plan, actuellement, on vit une transition démographique très, très importante entre les jeunes et les moins jeunes, pour ne pas dire autre chose. Transition socio-économique, en pleine turbulence maintenant. Transition épidémiologique, et à la fin, depuis 2011, une transition démocratique. Qu'en est-il par rapport à la transition démographique ? Donc, scénario d'évolution pour trois classes d'âge entre 2005 et 2025, et vous voyez là, donc, il faut voir la tranche d'âge au-delà de 60 ans. Donc, en 2025, ça va représenter 14% de la population. En 2005, c'est presque 9%. Donc, on sera confronté. Donc, cette tranche d'âge est restée presque la même, mais moins de jeunes, et peut-être, au-delà de 60 ans, ça va constituer 15% de la population. Transition démographique, ces phénomènes démographiques vont se conjuguer, et leurs effets sur le système de santé se feront sentir à travers l'augmentation de la prévalence des maladies de la vieillesse, les maladies chroniques, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, diabète, et les maladies néoblasiques. Je pense qu'on est en train de vivre ça. Et donc, surtout, surtout, un accroissement des dépenses de santé. Et là, bien sûr, on va se poser la question, quel est le rôle du médecin généraliste, du médecin de famille, pour limiter ses dépenses de santé avec l'augmentation des maladies chroniques. Donc, une transition socio-économique. Rapidement, il y a beaucoup de chiffres, mais je ne vais pas trop tarder. La Tunisie classée parmi les pays est revenu à intermédiaire avec un PIB par habitant d'environ 4 000 dollars par an, ce qui classe la Tunisie en position 76. Mais certainement, ce chiffre-là n'est pas actualisé. Et actuellement, l'approche internationale de développement est axée sur la dimension sociale de ce développement. Donc, il faut donner de l'importance. Et je reviens, donc, même actuellement, par rapport aux études médicales, on parle de la responsabilité sociale des facultés de médecine et on enseigne ça pour les étudiants, pour qu'ils soient au courant de cette responsabilité et de la dimension, donc, sociale du développement. En fait, dans cette transition économique, il y a un indice très, très important de développement humain. C'est un indicateur qui tient compte de la santé et de l'éducation du niveau de vie. Donc, ce qui classe la Tunisie en... Donc, un classement moyen, 98e place. En Tunisie, le développement social est la composante fondamentale du développement du pays. Ça, sur le plan socio-économique. Les dépenses sociales réservées à la santé, à l'éducation et à la solidarité sociale ont représenté presque 13% du PIB, une proportion élevée par rapport à d'autres pays. Cependant, depuis, donc, le plan d'ajustement structurel du milieu des années 80, le budget de l'État a diminué. Et donc, vous voyez que là, l'État, en fait, l'intervention de l'État dans le financement en termes de santé était aux alentours de 34% en 96, et en 2006, c'était 18%, mais en chiffre absolu, ça restait presque la même chose. Alors, selon l'OMS, parmi les 158 millions de décès recensés dans le monde en 2005, approximativement 35 millions, soit 67%, étaient dus à des maladies chroniques. Donc, il y a une mutation en termes de maladies. La Tunisie aussi, elle est concernée dans ce sens-là. Alors, les maladies chroniques, selon l'OMS, ce sont essentiellement les maladies cardiovasculaires et le diabète, 32% du décès, les maladies néoplasiques et les maladies respiratoires chroniques. Dans l'avenir, ce chiffre-là, donc, peut passer à 17%, donc, peut augmenter de 17% entre 2005 et 2015. Le mode de vie joue un retrait très important, bien sûr, sur le tabagisme, l'obésité, avec l'augmentation de la dyslipidémie et le taux de cholestérol, et les études d'entreprise entre les années 70 et 80 ont prouvé que les habitudes de vie saines pourraient réduire le taux de mortalité d'à peu près de 70%. Alors, quelles sont les conséquences, en fait, concernant les transitions épidémiologiques ? Vous savez très, très bien que, en Tunisie, selon les estimations de l'OMS, les maladies chroniques non-transmissibles, non-transmissibles, parce qu'avant, on voyait beaucoup de maladies transmissibles, de maladies infectieuses ou contagieuses. Donc, ces maladies non-transmissibles représentent actuellement 80% des causes de mortalité et presque 70% de morbidité. Les cinq principales causes de mortalité en Tunisie étaient essentiellement les maladies cardiovasculaires, les cancers, les accidents, les maladies digestives et les maladies respiratoires. Voilà où on est, donc, pour projeter, bien sûr, et pour bien préciser ou positionner le rôle du médecin généraliste en tenant compte de toutes ces transitions. Le profil de la morbidité de la Tunisie est presque similaire à celui du pays industrialisé. Prévalence élevée de l'hypertension artérielle entre 15 et 21%, 14% au Canada. Une prévalence du diabète en augmentation parmi les maladies chroniques. C'est une augmentation rapide passant de 3,5% en 1976 à 11% en 2006 en zone urbaine. Donc, certainement, les chiffres sont en ascension. Une augmentation nette de l'incidence des cancers en rapport avec le tabagisme et les habitudes alimentaires et le mode de vie et la sédentarité. Et aussi, donc, une incidence de croissance des insuffisances rénales chroniques terminales et donc, dont le goût certainement de prise en charge devient de plus en plus élevé. Et bien sûr, donc, il faut en tenir compte par rapport à cette transition épidémiologique. Puisqu'on parle des transitions en Tunisie, il y a une transition démocratique en post-révolution, mais il y a une situation incertaine. Personne ne peut préciser où on va par rapport à la politique de santé, quel modèle de développement après la révolution du 14 janvier, poursuite de l'engagement dans le néo-libéralisme avec le recul du rôle de l'État, un flux migratoire croissant à une égalité de développement, corruption, etc. ou plutôt, au contraire, un recentrage sur l'autodéveloppement du pays plus humain et plus équitable. Quelles sont les alternatives ? Quelles réponses proposer ? Devant ces contraintes démographiques d'une part, économiques d'autre part, épidémiologiques par la suite, et émergence de polypathologies chroniques, HTA, diabète, dysépidémie, obésité, maladies cardiovasculaires, donc il n'y aurait d'autres alternatives que de miser et compter sur le rôle primordial et déterminant du médecin généraliste qui devrait constituer la pierre angulaire du système de santé. Néanmoins, donc, que ce soit les citoyens ou le médecin généraliste, là, il faut le dire, ils sont tous attachés au système de santé. Bien sûr, pour le citoyen, quelles que soient les transitions, surtout les personnes lui, il a besoin d'une réponse à une plainte. Et donc, ils sont tous attachés à un système de santé. Néanmoins, il est impératif de réformer ce système pour en assurer sa pérennité. Bien sûr, on en a parlé, mais jusqu'à ce jour-là, donc, il n'y a pas eu de véritable réforme de ce système de santé et même dans le système ou plutôt la réforme des études médicales si on n'a pas eu le grand changement souhaité. cette réforme permet et doit placer le médecin généraliste au centre du système et au corps du système. Et bien sûr, toutefois, les autorités de santé doivent reconnaître qu'au travers du développement de la médecine générale, qu'on pourrait allier et la satisfaction de la population et surtout, surtout, la maîtrise des dépenses de santé. c'est ce qu'ils demandent des autorités, en fait, c'est pour limiter. Je vous ai dit tout à l'heure, avec l'augmentation de l'incidence prévalente des maladies chroniques, bien sûr, les dépenses sont beaucoup plus importantes et donc, là, au corps du système de santé, le médecin généraliste, avec toutes les caractéristiques que je viens de citer, dans cette continuité, dans cette globalité, il peut maîtriser, donc, les dépenses de santé. Donc, en fait, pour conclure, de nouveaux défis pour le médecin généraliste. C'est un médecin référent, mais ça va lui donner une charge supplémentaire dans la prise en charge de ces malades-là dans la globalité. Une clientèle en pleine évolution, avec, donc, le développement des nouvelles méthodes d'information dont on est face à des malades qui sont hyper exigeants et qui demandent toutes les explications et donc donner de l'importance à la communication et trouver le temps de se former, donc, et bien sûr, penser au développement professionnel continu. Des valeurs qui nourrissent le bonheur d'exercer. Le médecin généraliste trouve ce bonheur-là dans la richesse du contact humain, quel que soit l'âge. la diversité des centres d'intérêt. On touche de tout, de toutes les pathologies. La liberté dans le mode d'organisation aussi. Et en fait, des pistes pour l'avenir, pour le médecin généraliste, alléger les charges qui pèsent sur le médecin généraliste. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de charges et donc, il faut penser à alléger certaines charges qui peuvent peser lourd sur le médecin généraliste. Il faut renforcer les liens ville-hôpital, donc, c'est une complémentarité et bien sûr, développer les réseaux, les associations, donc, pour la vie du médecin généraliste. Et je vous remercie de votre attention. Applaudissements